Bonjour et bienvenue à la question Métis, à CERFH 88.1 et 106.7. Mon invitée aujourd'hui est Carole Beaulieu-Pitre, de la région de Wawa. Bonjour Carole, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Et toi, ça va bien, oui, merci. Parle-nous de ton histoire. On va commencer par comment tu t'es rendu à Wawa et après ça, on va tomber dans la ceinture fléchée et comment on va commencer. Parle-nous de ça un peu. D'accord. Je suis premièrement au Québec. Je suis née au Québec et puis j'ai fait mes études en graphiste au cégep de Rivière-du-Loup. Puis la dernière année au collège du Vieux-Montréal, c'est là que j'ai commencé, bien, au cégep, c'est là que j'ai commencé à faire le tissage. Suite à mes études, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. Ensuite, je suis déménagée à Sudbury. Mon partenaire avait un emploi là-bas. Et puis, avec le temps, je suis arrivée à Wawa. Je suis retournée. Non, avant d'arriver à Wawa, je suis retournée aux études pour devenir enseignante à l'Université Laurentienne. Et j'ai eu un poste d'enseignement ici à Wawa pour le conseil francophone. Alors ça, c'est comment je suis arrivée à Wawa. Ça fait 38 ans de ça déjà. Et pour ce qui est du tissage, lorsque j'étais au cégep, je faisais partie d'une troupe de danse folklorique. Et on portait des ceintures fléchées parce qu'on faisait des danses folkloriques de tous les pays, mais incluant nos danses à nous autres, les sept carrés, les gigues et tout ça. Et puis, les ceintures coûtaient trop cher. Donc, moi, je n'avais pas les moyens de m'en acheter une vraie. Mais il y a une dame qui est venue à l'école et qui nous a offert un cours d'une fin de semaine. Et cette dame, c'était Mme Monique Leblanc. Et puis, alors, elle nous a donné un cours assez rapide de tissage, de fléchées. Mais j'avais un avantage sur les autres dans le sens que moi, chez ma famille, ma mère faisait du tissage au métier. Et puis, j'avais déjà pris un cours de base du tissage au métier. Alors, j'avais appris différents motifs, les patrons, comment calculer le fil et tout ça. Alors, quand c'est venu au tissage au doigt, je n'ai pas trouvé ça difficile. Je connaissais déjà le langage et puis la façon dont ça fonctionnait, évidemment. Fil de chaîne, fil de trame, comment passer les fils et tout. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Alors, je me suis procuré le livre de Mme Monique Leblanc, qui est maintenant une, qui est anthropologue et qui a madame, en fait, son nom, c'est Mme Monique Jeunet-Leblanc. Et puis, c'est elle qui, dans les débuts, a commencé dans les années 70. Sa façon, elle, de faire connaître le fléchier a été justement de faire des choses plus pratiques, comme des coussins, des sacs à main. Elle faisait même des cravapes pour les gens. Et puis, oui, mais elle nous enseignait le fléchier. Puis, elle avait écrit un livre. Donc, je me suis procuré son livre et j'ai fait tous les patrons qu'il y avait dans son livre. Puis ensuite, j'ai découvert un autre livre. Celui-là, c'était de Mme Françoise Bourret et de Lucie Laving. Ça s'appelle « Le fléchier, hors du tissage au doigt ». J'ai fait la même chose parce qu'ils n'expliquent pas la technique de la même façon. Mais c'est quand même facile. Pour moi, c'était facile à comprendre. Et puis, c'est à partir de ce deuxième livre-là que j'ai réellement commencé à m'amuser. J'ai fait des jardinières pour les plantes en m'inspirant des projets de macramé, par exemple. Alors, ça prend… Il faut calculer notre laine. Il faut calculer le nombre de couleurs, le nombre de fils, la longueur, parce qu'il y a une perte qui se fait à mesure qu'on tisse. Et puis, tout ce qu'on a besoin, c'est de la laine, un endroit pour attacher notre travail. Puis, habituellement, on l'attache sur un crochet au mur et puis après, une patte de chaise. La plupart des gens qui tissent, tissent assis. Moi, je préfère tisser debout, mais ça fonctionne quand même. Et puis, quelques élastiques pour tenir notre… Moi, je prends des broches à tricoter pour monter mon tissage. Et puis ensuite, deux règles pour le tenir plat. Et puis, voilà, je le tisse. Et puis, c'est très long. En général, une ceinture fléchée traditionnelle peut prendre entre 80 et 500 heures. D'où le prix élevé parce qu'il y a de nombreuses heures. Ça prend environ une heure à tisser un pouce de long pour une ceinture d'environ 6… Entre 6 et 7 pouces. Alors, c'est très, très long. Puis, il ne faut surtout pas faire d'erreur parce que si on fait des erreurs, il faut recommencer. Il faut défaire et revenir au point où on a fait l'erreur. Sinon, ça change toute la moitié. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas tricher comme au tricot ou au crochet. Il faut vraiment défaire. Il y a peut-être qu'on peut tricher, mais ce n'est pas mon style. Disons, là, je recommence. Oui, oui, oui. Et puis, l'historique du fléchée, dans le fond, c'est qu'on ne sait pas exactement où ça a commencé. Il y a quand même un genre de questionnement à savoir, est-ce que ça vient des Autochtones, des métiers, ou bien des Canadiens français? Il n'y a pas vraiment rien de spécifique. Cependant, selon les écrits des différents ethnologues et anthropologues, entre autres, Marius Barbeau, d'après ces gens-là, ce sont les Canadiens français qui ont commencé, les Acadiens entre autres, parce que nous, on avait accès à de la laine. Quand les Français sont arrivés en Nouvelle-France, dans le Bas-Canada, ils avaient apporté leurs moutons. Ils savaient comment filer la laine, comment la transformer pour la garder, la filer, puis ensuite l'utiliser et tricoter avec ça. Donc, on suppose que c'est eux qui, finalement, ont commencé le tissage, mais ce n'est pas précis précis. Il y a une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que j'ai enseigné un cours en ligne à une dame de l'Algérie. Et eux, ils font, elle savait tisser, c'était juste une façon de revoir ce qu'elle avait appris. Et puis, le tissage est très, le motif le plus, je dirais, international, mondial, ce serait le chevron. Ce motif-là se retrouve dans plusieurs pays. Il n'est pas, il y a les bracelets de l'amitié, par exemple, qui reproduisent le chevron, mais il fait différemment de ce que nous, on tisse, parce qu'il n'est pas fait sur une échelle de plusieurs pouces de large, c'est tout petit. Donc, c'est possible de faire de leur façon. Mais si on entreprenait de tisser, pardonnez-moi, je ne sais pas moi, un morceau de flécher avec la technique du brasser, ça serait vraiment trop long et trop difficile. D'autant plus que lorsqu'on tisse, notre fil est attaché en haut et en bas. Donc, ce qu'on fait en haut, ça se mêle tout en bas. Il faut arrêter de faire parce qu'il vient un temps où on n'a plus de place pour se passer les mains. Alors, ça, c'est un peu embêtant. Excusez-moi. Et puis, c'est ça. Le tissage est international, mondial. Il y en a dans tous les pays du monde du tissage. Il y a des motifs, comme je le disais, le chevron qui revient. Mais les ceintures fléchées, eux autres, c'est qu'au départ, ça s'appelait des ceintures colorées. Et puis, les voyageurs les portaient. Alors, ils avaient ce qu'on appelait un capot, un manteau qui n'avait pas de boutonnière ni de bouton. Ils croisaient en avant et puis l'attachaient avec ces ceintures-là. Mais la ceinture était très, très utile parce que les voyageurs, ceux qui faisaient la traite de fourrure, devaient transporter des colis assez lourds avec leur fourrure et puis ramés en canaux. C'était dur sur leur dos. Donc, la ceinture jouait un double rôle. Ils les gardaient au chaud puis ils protégeaient leur dos. Aussi, on plaçait la ceinture dans de la paraffine pour la garder imperméable. Ça n'aurait pas été agréable d'avoir de quoi de mouillé dans le dos, surtout en canaux, quand il neige et tout ça. Ils pouvaient la plier en deux et ils plaçaient souvent les choses à l'intérieur de leur ceinture pour faire la trappe et tout ça. Oui, ils avaient un rôle très fonctionnel. Et on pouvait même s'en servir pour boire de l'eau parce que c'était imperméable. Alors, c'était très, très bien. Oui, et puis chaque ceinture arborait des couleurs particulières selon la région où les gens étaient du Québec. Ça, c'était un point assez important aussi, oui. Et par exemple, à Québec, c'était rouge. Non, je crois que c'était bleu à Québec. Il faudrait vérifier mes notes. Je ne suis pas certaine. Je ne voudrais pas indire personne en erreur, mais chaque région avait ses couleurs. Et puis, les voyageurs, évidemment, faisaient la traite de fourrure. Donc, ils se sont déplacés vers l'Ouest canadien. Et on suppose que c'est de cette façon-là que la ceinture fléchée s'est fait connaître par les régions plus éloignées de nous autres. Et évidemment, on faisait la traite de fourrure avec les métiers, les Autochtones. Et d'où le fait qu'eux ont adopté ce qu'on portait aussi. Il y a eu comme un échange avec les voyageurs. Et puis, ils ont, je veux dire, par mélange, par mariage, ils ont fini par apprendre à tisser eux aussi. Puis déjà, au Bas-Canada, les gens pouvaient faire venir leur laine de l'Angleterre pour tisser aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas assez de moutons. Ce n'est pas tout le monde qui avait des moutons à leur disposition. Donc, ils pouvaient l'avoir de l'Angleterre. Puis, il y avait les deux compagnies de traite de fourrure, la compagnie des territoires du Nord-Ouest et la compagnie de la Baie-du-Thon. Dans le fond, ce sont ces compagnies-là qui ont permis de faire connaître la ceinture partout au Canada. Parce que c'est grâce à eux que la traite de fourrure allait de plus en plus loin et tout. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on demandait aux voyageurs d'apporter des ceintures pour distribuer lors de leur passage dans d'autres villages. Et puis, étant donné que c'était quelque chose qui était fait à la main, puis comme je vous disais, ça prend plusieurs heures. Donc, on ne disposait pas d'autant de ceintures que ça. Et puis, un des gérants de la compagnie de la Baie-du-Thon, il a décidé d'en faire faire aux métiers en Angleterre. Et puis, de les amener ici au Canada. Maintenant, c'est cette ceinture-là qui s'appelle la Coventry, qui a été adoptée par la plupart des métiers comme étant leur ceinture qui les représentait. Mais elle est faite sur métier, à tisser. Elle n'est pas tissée au fléchis ou au doigt, mais elle représente les mêmes couleurs et tout ça. Ça veut dire qu'elle est tissée à la machine? Oui, sur un métier. OK, OK. Oui, oui. Alors là, il pouvait en faire beaucoup pour le prix de presque rien. Ça coûtait, je veux dire, une ceinture Coventry, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est 50 $. Tandis qu'une ceinture tissée à la main peut aller jusqu'à 1000 et au-delà de 1000 $. Alors, de nos jours, je parle. Dans le temps, je ne suis pas certaine des prix, mais c'est très moins dispendieux. C'est peut-être deux ou trois pots de castor, puis un baril de rhum ou quelque chose comme ça. Oui, très possible. Est-ce que c'est… ma question, tu disais qu'il y avait des couleurs pour chaque région. Est-ce qu'il y a une méthode d'identifier ça, comme on va dire au lac Saint-Jean, puis en Gaspésie? Est-ce qu'il y a une méthode d'identifier ça? Oui, bien, je pense que… puis j'aurais dû vérifier dans mes… ça fait longtemps que j'ai pris ces cours-là, moi. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque région aussi avait un nom pour leur ceinture. Les motifs étaient différents et les motifs ont évolué. Au départ, c'était deux couleurs, bleu et rouge. Ensuite, je crois que Québec, c'était bleu. Puis ensuite, dans la région de Montréal, l'Assomption, on a adopté plus pour du rouge dans mes ceintures. Puis ensuite, le motif a évolué avec la technique, puis on a ajouté plus de couleurs. Alors, dans la région de l'Assomption, où il y avait un poste de traite de fourrure, justement, il y a un motif qui s'appelle l'Assomption. Et puis, c'est celui-là le plus répandu, le plus connu à date. Et celui-là possède une tête de flèche au centre, qui est rouge. Ensuite, il y a une flamme, habituellement elle est blanche. Puis ensuite, les éclairs, un motif éclaire qui forme le reste de la ceinture des deux côtés. Ensuite, il y a l'Acadienne. L'Acadienne possède deux centres, puis elle se rejoint, le troisième centre se rejoint ensemble. Donc, on inverse les couleurs. Elle, c'est un motif acadienne. Ensuite, il y a Charlevoix. Dans la région de Charlevoix, entre autres, c'était deux chevrons, double chevrons. Alors, eux, c'était ces deux-là qui… Puis, il y a beaucoup de métiers aussi qui ont adopté ce motif-là. Il y a la Ménominie, c'était des… Parce que là, on se souvient, dans le temps où ça a commencé, dans les années 1716 environ, c'est allé en évoluant. Il y a eu la guerre entre le Bas-Canada et les États-Unis. Donc, les frontières bougeaient, ils se promenaient, c'était un peu élastique. Et puis, il y a eu la région des Ménominies. Eux, c'était des lignes parallèles. Qui ressemblent beaucoup à la ceinture des Métis, mais qui n'est pas celle-là. Ensuite, on a eu les dents de scie qui ont été évoluées. Elle, on l'appelait la Winnebago. Mais c'est un autre motif qui a été populaire. Il y a eu celle du Dr Chémier. Un docteur dans le temps des Patriotes, avec ses tucs rouges. Oui, c'était quatre ou cinq têtes de flèche. C'était juste des têtes de flèche. Alors, oui. Les plus riches pouvaient se permettre d'avoir leur propre moitié, disons. Il y avait une certaine hiérarchie là-dedans. Et puis, en fait, une fois que la compagnie de la Bédiction a demandé aux femmes en Angleterre de faire des ceintures au métier, ça a enlevé beaucoup de travail aux francophones qui faisaient des ceintures. Puis, c'était principalement situé dans la région de l'Assomption, au nord de Montréal. Alors, elles ont perdu un revenu suite à ça, parce qu'évidemment, c'était quand même assez populaire. Puis, une fois que la traite des fourrures a cessé, c'était les clubs de raquettes qui ont adopté la ceinture fléchée. On voit beaucoup, d'ailleurs, si vous regardez dans les images historiques, on voit beaucoup de photos ou de tableaux avec des gens qui ont des belles raquettes et puis des ceintures fléchées. Mon père faisait des raquettes, d'ailleurs, quand j'étais petite. On l'aidait, on les essayait. Oui. Et c'est une forme de tissage aussi, parce que c'est pressé. Ah oui, oui, oui. Bien oui, même concert. Même concert. Alors là, les clubs de raquettes utilisaient les belles raquettes et puis portaient leur sucre rouge et puis leur ceinture fléchée. De nos jours, les gens ne portent plus de ceinture fléchée. On fait des foulards. On fait d'autres choses avec le tissage. Puis ça a commencé, ça a repris de l'ampleur le fléchée parce que les gens ont commencé à s'intéresser plus à leur terroir, à connaître qu'est-ce qu'il y avait chez eux avant. Alors, il y a eu un regain pour l'histoire. Et puis, on s'est attardé là-dessus. Lorsque je suis allée au Cégep dans les années 75, ça commençait, il y avait eu ce renouveau-là où les gens s'intéressaient au folklore. Puis c'était vraiment fantastique. Alors, puis ensuite, ça s'est comme glissé dans l'oubli. Puis là, ça commence à revenir. Donc, moi, j'ai apprêté, ça fait 50 ans de ça. Et puis, oui, j'en ai fait beaucoup quand je demeurais au Nouveau-Brunswick. Je faisais des murales, justement la murale acadienne qui se vendait au village acadien à Caracette. Et puis, là, de là, je suis déménagée à Sudbury. J'ai enseigné un cours aux écoles communautaires à Sudbury dans ces années-là, en 76-77. Et puis, les gens, lorsqu'ils viennent au cours, ils s'imaginent qu'ils vont faire quelque chose de grandiose du départ, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est un peu plus difficile. Mais les gens qui sont venus suivre le cours, c'était vraiment intéressant parce que la plupart d'or est originaire du Québec et ces dames-là, ça avait tout tissé au métier. Puis, elles étaient toutes plus vieilles que moi. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Oui. Ah oui. Eux autres étaient fascinés par le tissage parce qu'ils connaissaient. Ils avaient déjà un goût pour faire ça. Oui. Alors, c'était plus facile pour elles de tisser parce qu'elles comprenaient le travail. Ensuite, lorsque j'ai arrêté de faire du tissage, c'est parce que j'arrivais plus à avoir la laine pure parce que ça se fait avec la laine 100 % pure. Puis, ça prend une laine qu'on dit worsted et fine pour faire les ceintures. Mais non, lorsque je fais des foulards, moi, maintenant, je prends une laine plus grosse parce que c'est plus chaud et bien, c'est plus chaud. Disons, c'est plus la mode. On essaie d'aller avec la mode, mais tout ce que je fais est fait avec la laine pure parce que je pourrais probablement le faire avec une laine acrylique, mais il me semble que ça serait manqué de respect envers la technique, d'autant plus que la laine acrylique ne donnerait pas la même tension. La tension est super importante. Oui. En plus d'avoir besoin d'une certaine motricité fine, d'extérité, il faut savoir aussi garder la tension, tout comme dans le tricot ou le crochet ou quoi que ce soit. que ce soit. Sinon, notre motif va être tout croche et ça ne donnera pas le résultat. Le résultat désiré, si je peux dire. Oui. Oui. Continuez. Ah, d'accord. Alors, c'est ça. Lorsque je suis après ça à Soderé, je n'arrivais plus à me procurer de la laine pure, donc j'ai arrêté de tisser. Et puis, quand j'ai pris ma retraite il y a huit ans, j'ai décidé que je recommençais à tisser parce que j'adorais tisser. Et puis là, c'était facile en ligne, on commande la laine. D'ailleurs, j'ai trouvé ma laine tout près de chez moi dans la région de Kamouraska, Québec. Ma laine vient des moutons du Kamouraska, coin original de mes grands-parents. Alors, j'avais des belles couleurs. Au parlant des couleurs, je devrais signaler, à l'époque, les gens étaient mal, les moutons sont blancs, ils ne sont pas colorés. Même si on a essayé de me faire croire ça en Australie, ils leur mettaient des petits manteaux de couleur. Ils teindaient la laine, mais de façon naturelle. Puis ça, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais on utilisait, par exemple, des oignons, des belles-traves, différentes plantes. Je pense que je n'ai pas la liste des plantes. Et ça, ça donnait des couleurs vraiment plus proches de la nature, si je peux dire. On n'aurait pas eu un jaune flamboyant ou même le rouge n'était pas… ça donnait un peu l'allure de couleurs usées, si je peux dire. D'accord? Puis ça, ça faisait une différence aussi dans l'apparence d'une ceinture. Maintenant, de nos jours, avec les techniques et les pigmentations différentes, on peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de limite. Donc, c'est agréable de pouvoir jouer avec les couleurs. Et puis, lorsque j'ai recommencé à tisser, moi, je me suis basée sur les couleurs de la nature. Quand je regardais le lac supérieur, puis que selon moi, le lac supérieur n'était pas de bonne humeur. Cette journée-là, il faisait une grosse tempête. Il y avait différentes teintes de bleu, des gris, des noirs. Alors, j'utilisais ces couleurs-là, puis je me faisais des murales. Lorsque je voyais un beau coucher de soleil, bien là, j'y allais avec des jaunes, des couleurs plus chaudes, des couleurs plus chaleureuses. Alors, je m'inspire beaucoup, beaucoup des couleurs autour de moi pour déterminer quelles couleurs vont aller dans ce que je fais. Ça, c'est sûr. J'observe beaucoup aussi les plantes, les fleurs, tout ce qui est dans la nature pour, justement, essayer de créer ça. Maintenant, c'est pas moi qui ai inventé l'idée de faire des foulards ou des sacs à main. Madame Monique Leblanc, elle a fait plein de choses. Cependant, ce que moi, j'ai fait qui est différent de tout le monde, c'est que j'ai ajouté de la texture dans mon tissage. Et puis, ça, je me suis basée sur mes connaissances en tricot. Alors, les mailles tordues, les torsades, je crois qu'on appelle ça. Mais je suis servie de ça pour faire différentes textures dans ce que je fais. Et c'est vraiment bien. Je suis très contente du résultat, disons-le. Et ça fait toute une différence. Puis aussi, ma façon de monter mon tissage. Lorsque je fais un signet, je me suis développé des techniques qui rendent ça beaucoup plus facile. Le signet va durer plus longtemps aussi. Il ne s'y brisera pas. Je fais des sacs à main. Même chose. Parce que j'aime pas coudre. Alors, j'essaie de réduire tout ce que je peux coudre, puis juste le tisser. Et ça fonctionne. L'autre chose aussi, j'ai même fait des sacs pour les épipennes. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de leur épipenne. Et puis, des petits sacs. Surtout pour les petits, ils adorent avoir quelque chose d'unique. Donc, ça, c'est vraiment unique pour eux. Et puis, il y a trois ans de ça. Notre communauté des Premières Nations ici, M. Picotton First Nation, m'ont approché pour enseigner un cours de tissage au centre. Et puis, j'acceptais avec plaisir. Et puis, là, il y avait une dame qui, elle est originale de Saskatchewan, je crois. Et puis, elle écrit et elle faisait du caribou tafting. Donc, ça, c'est brodé avec du poil de caribou. J'ai pris le cours avec elle. Et puis là, ça m'a donné une idée. Alors, ce que j'ai fait, j'ai... Puis, on sait qu'ici, c'est des objoués. M. Picotton First Nation, c'est des objoués. Alors, eux, c'est eux qui ont apparemment créé les attrape-rêves, capteurs de rêves. Donc, j'ai pris une anneau. Elle m'a montré comment faire le capteur de rêves. Ensuite, on a ajouté du caribou tafting sur ça. Alors, ensuite, j'ai pris les quatre couleurs de la roue de médecine. Et puis, j'ai fait des murales. Alors, ça, ça a eu un grand succès. Le chef, notre chef ici, a vraiment aimé son cadeau. Et puis, c'est ça. J'ai essayé de rejoindre différentes cultures. Et ça, c'est vraiment mon but. C'est de rejoindre les cultures ensemble. D'ailleurs, cette semaine, bien, la semaine dernière, il fallait décorer des fenêtres, des vitrines de magasins. Différents artistes ont été invités à le faire. Il y a eu des sculpteurs, des peintres, des gens qui font de la poterie, tout ça. Puis moi, avec le tissage. Et puis, j'ai préparé une phrase que je voulais inclure avec mon tissage. Est-ce que je peux vous la lire? Oui, oui, exactement, oui. Je vais aller la chercher ici sur ma petite feuille. Alors, ma phrase, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien, très bien. OK. Alors, ma phrase dit ceci. Laissons la différence qui nous sépare devenir des fils qui nous unissent, tout comme le fil de trame et les fils de chêne s'entrecroisent pour tisser une humanité harmonieuse. Très bien, très bien, très bien. Je pense qu'on a besoin de ça de nos jours. Oui, oui. On va prendre une petite pause, Carole, puis on en revient dans 45 secondes. Merci.